Je suis de retour! Vous aussi vous êtes de retour, plus motivé que jamais, je l'espère, pour poursuivre la rencontre avec les exposants et les logarithmes. Aujourd'hui, leçon de vie numéro 2, la forme canonique de la fonction exponentielle. Vous invitez à écrire le plus religieusement possible. f de x est égal à a fois c à la x plus k. Donc, trois paramètres, le a, le c et le k. Par exemple, en faisant référence à la leçon de vie numéro 1, on a vu que lorsqu'on donnait 100 $ à la banque avec un taux d'intérêt de 100 % par année, ou si vous préférez, lorsque ça double à chaque année, on a vu dans la leçon de vie numéro 1 qu'on pouvait écrire y est égal à 100 fois 2 à la x plus 0, ou encore 1000 fois 1,10 à la x plus 0. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on réalise qu'on a tout à fait la forme canonique. Le paramètre a, 100 ou 1000, c'est ce qu'on dépose à la banque. Ensuite, un paramètre c, qui est ici, qui est en dessous de l'exposant. Ça double ou bien ça monte de 10 % par année. Ça, ça s'appelle la base de la fonction exponentielle. Puis pourquoi pas le paramètre k? Ici, on va le mettre en vert. Voilà, paramètre k plus k. Mais dans notre histoire ici, ça va être plus 0. On va en parler tantôt du paramètre k. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est vraiment pas comme les paraboles. Lisons cette phrase-là. Contrairement à la parabole, f de x est égale à x au carré, la variable indépendante x est à l'exposant et n'est plus sous l'exposant. Alors, lorsqu'on a une parabole, le x qui est ici, il est à la base. Il est en dessous de l'exposant. Mais ici, les fonctions exponentielles, le x, il est à l'exposant. Ça, les chers amis, c'est un univers de différences. C'est vraiment une très, très grande différence avec les paraboles et les fonctions exponentielles. Donc, je vous parlais du paramètre c, celui qui est en rose. Alors, c'est la base de la fonction exponentielle. Et regardez ici, on a trois histoires où la base semble changer. Alors, un dollar fois deux à la x, un dollar fois trois à la x. Et quoi de mieux ici que de multiplier par 0,5 pour diminuer de moitié? Alors, ça pourrait être des exemples. Le premier exemple, c'est un dollar, ça double à chaque année. Ensuite, ça triple à chaque année. Et finalement, ça diminue de moitié, malheureusement, à chaque année. Et regardez les beaux graphiques que ça va donner. Prenons celle-ci, f de x est égale à 1 fois deux à la x. Alors, définitivement, c'est celle-là qui est ici, en bleu. Regardez bien. Si ça fait 0 année, ça va faire f de 0, ça va faire 1 dollar fois deux à la 0. Et ça, ça va faire 1 dollar. D'ailleurs, on le voit clairement ici, le point, c'est 0,1. Après 0 année, j'ai 1 dollar. J'espère que vous voyez qu'après un an, ça va faire 1 fois deux à la 1. Ce qui va donner 2 dollars. Il est ici. 1, 2. Ici, après deux ans, 4 dollars. Puis après trois ans, 8 dollars. Ça va? Alors, il se passe quelque chose ici. C'est un peu fascinant. On va en parler dans quelques instants avec l'exposant négatif. Si jamais, ça triple à chaque année. Si ça triple à chaque année, ça va plus être celle-là. Elle va encore passer par le point 0,1. Mais au bout d'un an, on va avoir le point ici qui s'appelle 1, 3. Au bout d'un an, je vais avoir 3 dollars. Finalement, si ça diminue de moitié à chaque année, bien ici, au bout d'un an, je vais avoir 50 sous. Au bout de deux ans, je vais avoir 25 sous. Donc, un quart de dollar. Et ce qui est très important de réaliser ici, c'est que dans les deux premiers cas, F et G de X, le paramètre C est plus grand que 1. Et à ce moment-là, c'est une fonction qui est croissante. Regardez ici, ça monte et ça monte parce que lorsqu'on multiplie par 2 ou par 3, ça monte de plus en plus rapidement. Tandis que lorsque le paramètre C, qui est la base de la fonction exponentielle, vaut une demi, donc coincé entre 0 et 1, bien moi j'ai appris que quand on multipliait par 0, quelque chose, ça fait une fonction qui va être décroissante d'année en année. Ici, c'est ce qui est dessiné en vert. Sur ce, pour bien comprendre l'exposant négatif, j'aimerais ça faire une petite morale de vie qui est importante. L'exposant négatif, je veux vraiment qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe ici, avec mes points qui sont en noir. Alors, toujours avec cette règle-là, F de X est égal à 2 à la X. On a vu qu'après 0 année, ça fait 1$, parce que 2 à la 0, ça fait 1. Mais qu'est-ce qui se passe, par exemple, après, là ça se dit mal, hein, après moins 2 années? On sort un peu de l'histoire. Mais quand même, si on sort un peu de l'histoire, ça va faire 2 à la moins 2. OK? 2 à la moins 2, c'est la même chose que 1 sur 2 à la 2, ce qui va faire 1 quart. Et on voit très bien, le point qui est ici, ces coordonnées ne seront rien d'autre que moins 2 et 1 quart. Alors, c'est ça, la magie de l'exposant négatif. Et jamais, 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 la courbe en bleu va passer en dessous de l'axe des X. En fait, même jamais, elle va le toucher, cet axe des X-là. Alors, lorsque X vaut moins 1, ça fait 2 à la moins 1, une demi, un quart, un huitième, un seizième. Alors, qu'est-ce qui se passe, c'est que cet axe des X-là, bien, qu'est-ce qu'il est? Ni rien d'autre. Comment on appelle ça? Une droite qu'on ne touchera jamais, mais vers laquelle on va toujours se rapprocher. On appelle ça une asymptote. OK? Même avec un exposant très loin dans les négatifs, la réponse va demeurer positive. Oui, 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 je vous le jure. Par exemple, 2 à la moins 10, la réponse va être positive. J'insiste vraiment. 2 à la moins 10, c'est égal à 1 sur 2 à la 10, ce qui va faire 1 sur 1024. Et si on veut s'amuser à mettre tous les chiffres après la virgule, bien, ça fait ceci. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un nombre qui est positif. Tantôt, dans la première page, on a vu aussi quelque chose qui diminuait de moitié à chaque année. 1,5 à la X. Ouais, vous pouvez me dire, ah, c'est pas pareil, tantôt, monsieur, vous avez écrit 1 fois 1,5 à la X. Mais c'est la même chose que j'écrive ou pas, là, 1 fois 1,5 à la X, ou juste 1,5 à la X. C'est le même principe. C'est la même fonction. Alors, toujours la même magie qui s'applique. Lorsque j'ai 0$, lorsque j'ai 0 année, pardon, ça fait 1$. Parce que 1,5 à la 0, ça fait 1. 1,5 à la 1, ça fait 1,5. 1,5 à la 2, ça fait 1 quart. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque ça fait moins 3? Par exemple, ici, F de moins 3, qui est égal à 1,5 à la moins 3. Pensez-y bien, vous êtes capables. 1,5 à la moins 3, c'est quoi déjà un exposant négatif? C'est 1 sur 1,5 à la 3. Ce qui est égal à 1 sur 1,5 fois 1,5 fois 1,5, 1,8. Bien, 1 divisé par 1,8, ça veut dire combien de fois que 1,8 rentre dans un entier. Et bien sûr que la réponse, c'est 8. Alors, ça rend bien 8 fois 1,8 dans un entier. Et ici, 16. Donc, sans aucun doute, ça fait le graphique qui est suivant. On reconnaît ici le point. Les coordonnées, c'est moins 3,8. On a ici 2 et 1,4 en parfaite harmonie avec le moins 3,8 qui est ici et le 2 et 1,4 qui est ici. Alors, on a un bel exemple ici. Fonction décroissante. Encore une fois, l'axe Y est égal à 0. L'axe des X ne sera rien d'autre qu'une asymptote. On va toujours s'approcher sans jamais l'atteindre. C'est comme le bonheur. Le bonheur parfait n'existe pas. On peut s'en approcher, mais il va toujours y avoir quelque chose qui va nous déranger. Peut-être une verrue sous le pied, ou peut-être il nous manque 5 sous pour s'acheter un jujube. Bref, asymptote égale, on ne va jamais l'atteindre. On ne va jamais la toucher. Le rôle du paramètre A. 100 fois 2 à la X et moins 100 fois 2 à la X. Alors, le paramètre A, c'est ce qu'on met à la banque. C'est la valeur initiale si K est égal à 0. Tantôt, je vais parler un petit peu plus du paramètre K. Mais s'il n'y a pas de paramètre K, c'est vraiment la valeur initiale. C'est le paramètre A. Alors, très clairement, on peut voir qu'on va avoir des graphiques comme ceci. Alors, ce premier graphique-là ici va passer par le point 0, 100. Si X vaut 0, 2 à la 0, ça fait 1. Et 100 fois 1, ça fait 100. Il est ici, on le salue. Bonjour. Ça, je vous invite à voir que c'est comme une dette. C'est une dette de 100 $. Aujourd'hui, après 0 année, tu as une dette de 100 $. Donc, aujourd'hui, tu possèdes moins 100. Mais l'année prochaine, ta dette va valoir 200 $, puis 400 $. Et cette dette-là va aller en empirant. Mais on s'en va vraiment dans les très, très, très grands nombres négatifs. Et assez rapidement, tu es mieux de rembourser ta dette, sinon tu vas avoir des ennuis. OK? Je te le dis, là. Rembourse ta dette. Donc, on a vraiment l'effet miroir. 100 fois 2 à la X et moins 100 fois 2 à la X. Voyez-vous l'asymptote ici? L'asymptote Y est égal à 0. Dans quelques minutes, on va voir qu'on peut dire aussi Y égale K. Cet asymptote-là, lorsque le paramètre A, il est positif, on trace par-dessus l'asymptote. Tandis que dans le cas contraire, on va tracer sous l'asymptote. Alors, qu'est-ce qui arrive? Si on fait un grand résumé de tout ça, c'est qu'il y a quatre dessins possibles. Le premier dessin, c'est le suivant. Lorsque le paramètre C, il est plus grand que 1. Lorsque ça double ou ça triple. Et lorsque le paramètre A, il est plus grand que 0. On va avoir un graphique qui va comme ceci. par-dessus l'asymptote et croissant. Tandis que, si on a encore un paramètre A qui est plus grand que 0, mais le paramètre C, ce serait par exemple 0,5, on a fait un exemple tantôt, ça donne plutôt ce look-là. Très important. Si jamais on a un paramètre A qui est plus petit que 0, par exemple, on a une dette de 100 $, et cette dette-là, ça double à chaque année, on va être en dessous de l'asymptote et on va avoir ce look-là ici. Et ici, finalement, le dernier cas, le paramètre C est prisonnier entre 0 et 1, et le paramètre A est plus petit que 0. On va avoir cet effet-là. Donc, voilà les quatre formes de départ pour notre jolie fonction du jour, la fonction exponentielle. La dernière chose qu'il me reste à vous dire, c'est le rôle du paramètre K. Il gouverne l'asymptote. 2 à la x. 2 à la x plus 3. 2 à la x moins 4. Encore une fois, il y a un rappel. Lorsqu'il n'y a rien d'écrit devant 2 à la x, c'est la même chose que 1 fois 2 à la x. Ou c'est la même chose que 1 fois 2 à la x plus 3. Et finalement, 1 fois 2 à la x moins 4. Alors, voilà. C'est la même chose. Le 1 ici, c'est le paramètre A, sauf que là, il est caché. Alors, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Peut-être que si j'allais faire un petit tour sur GeoGebra, on aurait un très bel aperçu. Donc, voilà. Je vais m'amuser avec le paramètre K. On voit, c'est comme un ascenseur. Tous les points montent en même temps ou tous les points descendent en même temps. Donc, le paramètre K, c'était ça ici. C'est la base. Ici, ça triple à chaque année. Donc, le paramètre C, c'est 3. On voit d'ailleurs, 1 $ fois 3 à la x. Et ça, c'est en parfaite harmonie avec ce que j'ai dit tantôt. Ici. Donc, fois 1,5 à la x, ici, lorsque ça diminue de moitié à chaque fois. Donc, encore une fois, j'insiste sur le rôle de l'asymptote. Bien, 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 bien. Donc, on va faire apparaître ceci. On voit très clairement nos trois asymptotes. y égale 0, y égale 3, et y égale moins 4. On réalise donc que si le paramètre K est positif, on va faire une translation vers le haut. La bleue devient la rouge. Et sinon, une translation vers le bas. La bleue devient la verte. Alors, c'était la leçon du jour, la leçon de vie numéro 2. On a vu un peu de quoi ça avait l'air, les fonctions exponentielles. Et il y a quatre formes possibles. Elles sont juste ici, un petit peu plus haut. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une belle relation intime avec les fonctions exponentielles. C'était Luc Allard, pour vous, pour le Collège Saint-Anne, qui vous dit au revoir. réellement. C'était Luc Allard.